4 centièmes de seconde, c'est le temps que mettra une presse pour injecter 4 pièces en aluminium comme celle-là. Pour réaliser cette prouesse technique, il faut des machines avec des systèmes hydrauliques complexes précis et incroyablement puissants. Et pour obtenir de l'aluminium, puis des alliages pour finir par des pièces grenaillées et usinées, l'homme a déployé des montagnes de processus engloutissant des quantités astronomiques d'énergie. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir ensemble ces processus et plus particulièrement celui de la fonderie d'aluminium sous pression qui était mon ancien métier. Bonjour à tous, je suis Gérald, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. L'aluminium est le deuxième métal le plus répandu sur la planète avec le fer. On le trouve en grande partie sous la forme d'un minerai que l'on appelle la bauxite. C'est dans le village de Beau-de-Provence, situé dans les Bouches-du-Rhône, que le minéralogiste Pierre Berthier analysera ce minerai pour la première fois en 1821. Beau-de-Provence, bauxite, logique. La bauxite est un minerai composé d'environ 50% d'oxyde d'aluminium, l'AL2O3, que l'on appelle aussi l'alumine. Ce minerai contient aussi de la silice et du fer qui seront traités dans ce cas comme des impuretés. Il faudra donc les séparer. Et c'est la présence du fer qui donne à la bauxite sa couleur rouge si caractéristique. On trouve la bauxite un peu partout sur la planète. Brésil, Guyane, Jamaïque, Kazakhstan, Cameroun, Guinée, Australie, Indonésie, elle est partout. Et elle représente environ 8% de la composition de la croûte terrestre. Ça fait quand même un sacré beau tas de métal sous nos pieds. Pour finir les présentations, quelques exemples d'utilisation de l'aluminium. Alors, il est le composé de certains carburants de nos fusées. On le retrouve sur le papier abrasif, la toile émerie. Il est aussi transformé en poudre abrasive, celle qu'on utilise pour le sablage. Il est utilisé en floculant pour la potabilisation d'eau des stations d'épuration. On l'intègre dans les feux d'artifice pour sa couleur blanche. Et il rentre aussi dans la composition de certains déodorants, de médicaments ou bien encore de vaccins. Il est même naturellement présent dans nos légumes et nos aliments. Car oui, l'aluminium est très présent dans le monde du vivant et dans la bouffe. Et en moyenne, le corps humain en contient entre 30 et 50 mg. Voilà pour les présentations. Mais comment passe-t-on d'un minerai à un métal pour finir à un alliage ? Eh bien, il y a plusieurs étapes avant d'obtenir un produit métallique de qualité. Première étape, c'est l'extraction. La bauxite est arrachée à la terre classiquement avec des engins mécanisés type excavatrice et autres engins d'extraction. Ce qui a pour effet de créer d'immenses mines à ciel ouvert, des grands trous dans la terre, un grand classique de l'humanité. Puis, le minerai enfin extrait et broyé. La deuxième étape, c'est la production de l'alumine. On extrait l'alumine de la bauxite par le procédé Bayer. Pour la petite histoire, ce sont deux inventeurs chimistes. Charles Martin Hall, côté américain, et Paul Héroult, côté français, qui en 1886 ont découvert et expérimenté le procédé. Mais c'est Carl Joseph Bayer qui industrialisera la méthode en 1887, d'où le nom de ce procédé, le procédé Bayer. Procédé qui, de nos jours, reste inchangé. En étant évidemment beaucoup plus efficient avec les techniques modernes, il ne faut quand même pas déconner. Ce n'est pas parce que ça marche qu'on ne va pas y foutre les mains pour rendre tout ça beaucoup plus efficace. La première étape du procédé Bayer consiste à mélanger le broyat de la bauxite avec de la soude. Et puis, de chauffer fortement ce mélange et de le soumettre à une forte pression. Cette première transformation donnera alors de l'aluminate de sodium. Alors, tout ça est résumé, mais en gros, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Au passage, à cette étape, on produira les tristes et célèbres bouts rouges toxiques dans des quantités pharaoniques qui seront, faute d'autres solutions, stockées dans des bassines géantes de décantation. Ce qui, on ne va pas se mentir, est loin d'être au top à un niveau environnemental. Et ça peut devenir même cataclysmique en cas de rupture de digue, tellement les quantités stockées sont gigantesques. Et c'est ce qui s'est passé le 4 octobre 2010 en Hongrie sur le site de l'usine d'aluminium d'Ajka. La rupture d'un réservoir provoque une rivière de boue toxique qui se déverse sur le village de Kolontar. Le bilan est de 10 morts et des dizaines de blessés. Le village, lui, sera entièrement rasé suite à la pollution engendrée. Le genre d'accident qui devrait nous faire prendre conscience des quantités hallucinantes de déchets toxiques dont nous ne savons que foutre. Pas réjouissant tout ça. Lors de la deuxième étape du procédé Bayer, l'aluminate de sodium, une fois diluée, débarrassée de ses impuretés, puis refroidie, va donner un précipité. Ce précipité obtenu, c'est l'oxyde d'aluminium, AL2O3 ou l'alumine, qui est alors une poudre blanche qui a la propriété bien connue d'être très abrasive et aussi un très bon isolant électrique. Il est présent par exemple dans les céramiques isolantes de bougies de bagnole. Et grâce à plein d'autres propriétés, l'alumine est utilisée dans 3 milliards de trucs et d'applications diverses. C'est un truc de malade, ils en foutent partout. Maintenant que l'oxyde d'aluminium est extrait de la bauxite, il est versé dans un bain de cryolite chauffé à 960 degrés, auxquels seront ajoutés diverses sels. J'ai dit cryolite ? Qu'est-ce que c'est compliqué tous ces procédés chimiques ? Et je t'ajoute un peu de ceci, et je te chauffe, que je t'oxyde, que je t'hydrate, on ne peut jamais rien faire de simple. Bon, la cryolite, pour faire simple, c'est un minerai, et oui, encore un, utilisé comme fondant. Alors, dans la pâtisserie, il y a le fondant au chocolat, et dans l'industrie, il y a le fondant minéral. La cryolite, vous l'aurez compris, est utilisée pour aider à la fonte de l'alumine. Et c'est à ce moment-là, dans le bain, qu'on sépare enfin l'alumine de son oxygène par électrolyse pour obtenir l'aluminium primaire. On arrache l'oxygène combiné à l'aluminium. Cette électrolyse utilise une très grosse anode et une très grosse cathode composée de carbone, à travers lequel on fait circuler un peu de courant. Un peu, genre, 150 000 ampères sous 4 volts. Ah ben, on ne fait pas mieux en matière de dépenses énergétiques, ça consomme un peu quand même. Ça provoque aussi dans les ateliers des champs magnétiques hyper puissants. Tu laisses ton portable au vestiaire, si tu ne veux pas le retrouver fumé dans ta poche. Au passage, on produira aussi du CO2 par réaction chimique. Ben oui, pourquoi se priver ? Fallait bien en émettre un peu quand même du CO2. Et puis, il y a aussi une composante qui contribue aussi grandement au bilan énergivore du processus. Ce sont l'anode et la cathode de carbone. Puisqu'elles demandent elles aussi des quantités absolument pharaoniques pour leur fabrication et devront être remplacées périodiquement, genre des dizaines de fois par an. On comprend mieux alors pourquoi l'aluminium, même s'il est très abondant sur la planète, voit son prix exploser avec la hausse des coûts de l'énergie. En fait, quand on achète de l'alu, on se paye du gaz, du charbon, du pétrole, de l'uranium. Ce métal n'est que pure énergie. Pour finir, l'aluminium ainsi formé au fond du bain, il sera extrait par siphonnage, puis envoyé dans un atelier ou par laminage, filage ou fonderie. On va le mettre en forme. Le rendement du process pour la production d'aluminium primaire se trouve autour de 4 tonnes de bauxite pour obtenir 2 tonnes d'alumine auxquelles on extrait par électrolyse 1 tonne d'aluminium. Ce qui représente donc 25% de teneur en aluminium pour la bauxite. Et à titre d'exemple, pour comparer, la teneur en cuivre des différents minerais où il est extrait varie entre 0,5 et 5% seulement. Et niveau énergétique, est-ce qu'on peut parler d'efficience ? Bon, voilà, on est sur des process qui sont des gouffres. Difficile de s'imaginer qu'on est dans la sobriété énergétique. C'est pour cela qu'une autre filière beaucoup moins compliquée s'est rapidement développée dans le secteur de l'aluminium. Ce deuxième gisement d'aluminium, et pas des moindres, puisque aujourd'hui il représente environ 60% de la production française, et bien c'est la filière de récupération de nos déchets. La refonte de nos métaux issus du recyclage consomme beaucoup moins d'énergie que le traitement de la bauxite. Et puis en même temps, finis les bouts rouges, les électrodes de carbone et autres rebuts de fusion, sans compter bien évidemment les économies d'électricité et la réduction d'émissions de CO2. Parce que l'aluminium, et bien il peut se recycler quasiment à l'infini. Il semble donc logique de recycler ce métal. Alors malgré tous les défauts dus aux méthodes de transformation énergivores et polluantes, et bien l'aluminium s'est imposé dans tous les milieux industriels, et occupe une énorme part de nos besoins en métaux. Et ce n'est pas un hasard. Ce métal est truffé de qualité. Il est léger, il est solide, il a une très bonne conduction thermique, conduit assez bien l'électricité, Il a une température relativement froide de fusion, à peu près 660 degrés. Il est assez facile à couler, à usiner, à laminer, à filer, à extruder. Mais surtout, il est quasiment inoxydable. Je dis quasiment inoxydable, puisqu'il s'oxyde quand même. L'aluminium, ça s'oxyde ? Eh oui, une pièce en aluminium, eh bien, elle s'oxydera. D'où son changement de couleur dans le temps. Mais là où c'est assez bluffant, c'est qu'à l'inverse du fer qui devient poreux en s'oxydant, tout le monde connaît les dégâts causés par la rouille, l'aluminium, lui, il se couvre d'une couche très mince d'oxydation de surface. Et en fait, c'est cette oxydation de surface qui rend l'aluminium étanche à l'air et à l'eau. On dit qu'il s'auto-passive par oxydation. On retrouve donc en surface d'une pièce d'aluminium, eh bien, l'oxyde d'aluminium. Et en fait, cette couche d'oxyde d'aluminium, eh bien, elle va protéger le reste de la pièce de la corrosion. C'est pas de la magie, c'est de la chimie. Et du coup, eh bien, pas besoin de traitement anti-corrosion. Alors, on peut malgré tout le traiter un petit peu par anodisation ou bien le peindre par thermolacage. On peut aussi lui faire subir des trempes et traitements thermiques pour en changer les caractéristiques mécaniques. Et c'est donc logiquement pour toutes ces bonnes raisons qu'il s'est vite imposé dans le monde comme un super métal. Eh bien, maintenant qu'on a cet aluminium pur, on va devoir passer au raffinage et à la production d'alliages. Parce qu'en l'état, l'aluminium, en fait, c'est un métal mou. Pour cette caractéristique, le fait d'être très mou, eh bien, il va être utilisé pour des applications comme notre bon vieux rouleau de papier alu. C'est donc en le mélangeant avec d'autres composants qu'il sera utilisé en tant qu'alliage. Et encore quelques gigawatts d'énergie consommée. Alors, il existe des centaines d'alliages différents, chacun adapté à une ou plusieurs applications. Le producteur d'alliages, qu'on appelle l'affineur, sera donc chargé de créer des recettes en ajoutant aux primaires toutes sortes de matières. Cuivre, fer, zinc, magnésium, cobalt, chrome, nickel, silice, etc. Chaque recette conférera à l'alliage ainsi créé des propriétés différentes telles que la résistance mécanique, la résistance à l'abrasion ou par exemple la coulabilité. Alors, le plus répandu des alliages en fonderie d'aluminium sous pression, ce qui va nous intéresser dans cette série de vidéos, eh bien, le plus répandu, c'est l'AS9U3. C'est celui qui compose par exemple l'essentiel des pièces de nos moteurs hors pièces de sécurité. Alors oui, moi je suis de la vieille école, je dis encore AS9U3, ça c'est pour les puristes. Et donc l'affineur, c'est lui qui fournira aux ateliers de fonderie, fournira aux ateliers de fonderie, putain c'est dur à dire, des lingots conditionnés en palette. Alors ces lingots, ils devront être clairement identifiés en tant que tel ou tel alliage, parce qu'il est difficile de voir la différence à l'œil nu entre deux alliages d'aluminium. Je prends un exemple, entre un AS9 et un AS12, eh bien la différence, elle est imperceptible à l'œil nu. Et là, eh bien, il va falloir sortir le spectromètre. Nous voici donc après toutes ces étapes de transformation, avec de magnifiques lingots d'alliages d'aluminium sur palette. C'est ici que commence le métier du fondeur d'aluminium sous pression. Son métier, c'est le moulage. La première règle du fondeur, qui est une des plus importantes à connaître, qu'il devra toujours respecter, c'est de protéger l'aluminium à fondre de toute source d'humidité. Alors, petit exemple pratique. Alors, attention, tout ce que je vais dire maintenant est à ne pas reproduire, bien évidemment, parce que c'est extrêmement dangereux. Vous prenez un bouchon de bouteille que vous remplissez avec un tout petit peu d'eau. Et puis, vous versez cette eau sur la surface d'un bain d'aluminium en fusion. Eh bien, que va-t-il se passer ? Eh bien, l'eau va se mettre à bouillir, et puis, c'est tout. Elle va s'évaporer, et voilà, ça n'ira pas plus loin. Vous aurez créé de la vapeur d'eau. Donc, rien de bien dangereux. Mais il y a une autre expérience qu'il ne faut absolument pas reproduire. Par contre, tout bon fondeur qui se respecte l'a vécu au moins une fois dans sa vie. Et comment vous dire, ce n'est pas un moment très agréable dans sa carrière. Vous plongez n'importe quoi. Ça peut être un lingot, une pièce, une louche, un barreau chauffant, ou quoi que ce soit. Tout ce que vous allez plonger dans un bain qui est légèrement humide. Eh bien là, vous allez assister à quelque chose qui est absolument... C'est vraiment très très dangereux. Vous allez assister à une explosion du bain. Donc, que va-t-il se passer ? Vous plongez votre matière humide dans le bain. Et là, vous allez avoir un soulèvement en fait de tout le bain qui va monter dans les airs. Donc, ça va faire comme un volcan. Voilà. On va dire que c'est un volcan. Et tout ça va monter en l'air. Et bien évidemment, la gravité va rattraper tout ça. Et vous avez une demi-seconde pour réagir. Donc là, c'est tous aux abris, sauf qui peut. Et les victimes, là, c'est toujours du brûlé très fortement. C'est toujours du troisième degré. Parce que là, on parle d'un bain qui est maintenu à 680 degrés. Et l'aluminium, ça a tendance en plus à se coller à la peau. Puis à se coller aux habits. Et puis, ça perce tout. À moins qu'on ait vraiment des protections adaptées. Donc, c'est très, très, très dangereux. Donc, la première règle qu'on va apprendre à un fondeur, c'est de garder toujours la matière première au sec. Et si possible, la plus près d'une source de chaleur. Et donc, on ne plonge jamais, mais au grand jamais, quelque chose dont on ne connaît pas la provenance dans le bain. Si je ne sais pas d'où vient ce lingot, si je ne sais pas d'où vient cette louche, si je ne sais pas si elle a de l'humidité, eh bien, je ne la plonge pas dans le bain. Je vais aller chercher un chalumeau et je vais la chauffer pendant un bon moment. Et une fois que tout ça sera bien chaud, eh bien, je pourrai plonger tranquillement ma louche dans le bain sans prendre aucun risque. Mais ça, c'est absolument fondamental pour des questions de sécurité. Alors, une fois qu'on a nos lingots, la première étape dans la transformation des alliages d'aluminium, eh bien, c'est la fusion. Eh oui, une fois de plus, il va falloir fondre ce métal. Alors, on va mélanger, en fait, les lingots et les retours de l'atelier de fonderie. Alors ça, c'est constitué de maselotes, de carottes, de canaux d'alimentation. En bref, c'est les déchets liés au process de fonderie. Qui sont chargés. Donc, tout ça, on y charge dans des bennes et on va déverser ça dans la chambre de fusion du four. Et le métal, eh bien, il est porté à une température d'environ 750 degrés. Et c'est là qu'il va repenser de l'état solide à l'état liquide. Et puis, une fois liquéfié, eh bien, il coule ensuite gravitairement dans le bain de maintien où il sera tenu à une température d'environ 680 degrés. Alors, ça va dépendre des fonderies et aussi de la saison. Je dis ça parce que 680 degrés, bon, ça peut être un peu plus chaud. On va monter peut-être un peu plus des fois le métal pour compenser la perte d'énergie lors du transfert et du transport dans les fours de maintien des presses à injecter. Parce qu'à chaque transfert, ça fera baisser la température du métal et ça impose une fois de plus de consommer un petit peu d'énergie pour compenser ses pertes et maintenir la bonne température du métal en fusion. Alors, le four de fusion. Alors, on va parler un petit peu consommation parce que vous allez voir, c'est absolument pharagonique ce que consomme un four. Un four, donc, c'est un gros, gros, gros consommateur d'énergie. Et en général, l'énergie utilisée dans les fours de fusion, eh bien, c'est le gaz. De grosses quantités, de très grosses quantités sont nécessaires pour faire fondre de l'alu. C'est gargantuesque. Et ça, c'est que le début du process. Un four comme celui-là, que je vous présente à l'écran, qui est en matière de four, la Rolls de la fusion. C'est un putain de Strico Westhofen. Deutsch qualité, les gars. Eh bien, ce four-là, qui est vraiment très performant, il consomme pas moins de 490 kWh de gaz par tonne d'alu fondu. Et il fond beaucoup de tonnes par jour. Alors, ce genre de four-là, ça fond entre 1 et 3 tonnes d'alu par heure. Alors, à titre de comparaison, pour essayer de vous représenter tout ça, la consommation de ce four, eh bien, elle est équivalente à 490 radiateurs 2000 watts qui tournent à fond. Donc, pour vous représenter ça, vous foutez 490 radiateurs chez vous et vous les allumez tous à fond pendant une heure. Ça vous donne un peu la consommation d'une heure d'un four de fusion comme celui-là. Et puis, une autre équivalence, alors ça, ça me fait bien rigoler aussi, c'est, donc, toujours en une heure, c'est la consommation par rapport à ma maison. Donc, ma maison, moi, elle a une consommation journalière. Eh bien, ce four, en une heure, il consomme autant que 50 maisons comme la mienne, mais pendant toute la journée. Et là, on parle bien d'une bête de course. C'est vraiment la Rolls. Là, c'est le... Ce four-là, le Strico Westhofen, c'est vraiment le haut du panier. C'est le Mozart de la fusion. C'est le four que tout bon fondeur rêve d'avoir. C'est vraiment le nec plus ultra. Donc, je vous laisse imaginer les tromblons, les tapus, les épauves de four qui fonctionnent aujourd'hui encore dans le monde. C'est terrifiant. Imaginez les quantités de gaz engloutis dans des fours qui ne sont pas du tout optimisés. C'est un truc de malade. Alors voilà, pour la suite, le métal contenu dans le four de fusion, il va être transféré via des poches de transport dans les fours de maintien adossés aux presses. Et puis, il sera injecté. Mais tout ça, je vous en parlerai dans les vidéos qui vont suivre sur la série de la fonderie d'aluminium sous pression. Il me tarte quand même de vous parler de l'hydraulique de ces machines parce que moi, c'est ce qui me passionne le plus. Et vous allez voir, c'est terrible. Alors, pour finir, en écrivant cette vidéo, je suis content parce que j'ai encore appris beaucoup de choses sur le sujet et j'ai pris beaucoup de plaisir pour la réaliser. J'espère que vous aurez apprécié mon travail et que cela vous aura intéressé. Alors, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le bonhomme. Et avant de finir, je voudrais quand même dire un petit mot pour ma façon de me moquer des trolls, des glandus et autres ramiers. Alors, il est évident que mon comportement n'aide pas à ce que ma chaîne grandisse. Aussi, je dois vous le rappeler ici, je n'ai pas vocation de faire exploser ma chaîne. Et laissez-moi vous rappeler que je ne laisserai pas cette chaîne se faire envahir de commentaires débiles, haineux, rageux et autres bisounours complotistes. Non, je ne ferai pas de clientélisme et continuerai à virer les cons et à me moquer de vous, mes petits ramiers. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à tous à très bientôt. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...